bonjour les amis on va continuer ensemble le nouveau chapitre captage addiction et distribution des eaux de consommation à savoir épisode 4 relevé hydraulique et sanitaire et concernant les premiers épisodes vous les trouverez dans la barre d'infos maintenant lorsqu'on a identifié un éventuel site de prise d'eau soit prise d'eau souterraine dans un lac dans une rivière on doit effectuer un relevé hydraulique et sanitaire un relevé hydraulique et sanitaire complet afin de connaître la quantité et la qualité de l'eau dont on dispose pour chacune des saisons de l'année et dans la mesure du possible on doit également évaluer les risques de contamination à venir et pour ce faire on identifie les sources de pollution sur le territoire à savoir dans les émissaires des goûts exploitation agricole fausses sceptiques établissements industriels etc on relève toutes les données relatives au régime des eaux à savoir débit minimum et maximum profondeur d'eau minimale niveau d'eau minimale et maximale direction des courants direction des vents ainsi la stratification thermique de l'eau externe on procède également à un échantillonnage des eaux brutes sur une période d'un mois un an dans le but donc connaître les caractéristiques physico chimiques et bactériologiques moyennes et aussi extrêmes on peut ainsi savoir si les eaux brutes sont satisfaisantes et déterminé par la suite à quel traitement on devra les soumettre merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt